salut tout le monde avant de commencer la vidéo je tiens à préciser que celle ci sera en audio en effet moi je suis aveugle donc c'est compliqué de me filmer là j'ai réussi mais je vais pas rester dans cette position 20 ans donc du coup je vous retrouve pour la vidéo en audio j'espère que le contenu lui restera le même pour vous goodby bon bref bonjour à tous c'est le football à la vague on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bon alors j'étais censé dire totalement autre chose dans cette vidéo mais bon on va devoir changer totalement les plans parce que donc alors le sujet reste le même à la huitième de finale de l'élec des champions et le tirage au sort de marseille parce que lyon monaco et rennes ont eu la bonne idée de se qualifier en huitième de finale de ligue europa et donc on va devoir attendre pour connaître les trois adversaires de ces trois clubs français on va devoir attendre février magnifique donc ce qu'on sait c'est pendant pour les trois autres psg lille et marseille le psg lille qualifier en huitième de finale de l'élec des champions et marseille troisième de sa poule de ligue europa qui finit donc en barrage de conférence ligue alors du coup bon déjà on va expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que oui c'est passé des choses et non pas au niveau du tirage au sort enfin pas que déjà premièrement vers midi et demi je me tourne vers mon ami sébastien alors que nous attendons au self et je lui dis hey le psg va jouer manchester united tandis que lille va affronter chelsea tandis que le real badrille va affronter le benfica que le sporting portugal va affronter la juventus que salzbourg va affronter liverpool que l'atletico va affronter le bayern enfin bref vous avez compris les bails sauf que problème technique vers 14h30 j'apprends alors que je suis sur mon portable pour un peu pour un devoir en svt les notifications que j'ai su que j'active accidentellement m'apprennent qu'en fait il y a eu un problème technique au niveau de l'ordinateur de l'uefa ce qui peut arriver j'ai pas l'intention je voudrais un j'ai pas l'intention de critiquer ce bug de l'uefa ça arrive les ordinateurs voilà alors par contre juste un petit truc recommencez pas sur l'ordi faites sur une feuille ou faites enfin je sais bref il ya pour moi il ya d'autres moyens que l'ordi en fait quand tu vois que l'ordi fonctionne pas parce qu'en plus même en barrage de conférence ligue vers 14h quand marseille a été dedans il y a eu c'était le match saltic glasgow contre bodoglin ils ont pas réussi à l'afficher sur l'écran de l'ordi il ya eu encore des bugs en conférence ligue quand tu vois qu'il ya encore des bugs et que tu décides de refaire le tirage pour moi c'est évident tu te dis du coup pas on va faire autrement que sur l'ordi l'ordi ne fonctionne pas on fait autrement mais non 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 enfin bref bon du coup vers 15h dans le jugement taxi je démarre le live de saut de raid pour avoir les les nouveaux tirages de sort et donc ça nous donne des affiches que j'aurais bien aimé éviter ça alsbourg bayern en premier benfica ajax villarreal liverpool atlético madrid manchester united chelsea lille psg real madrid sporting portugal liverpool je crois attendez non intermilan liverpool pardon intermilan liverpool et sporting portugal manchester city je crois ne rien avoir oublié il me semble que je n'ai rien oublié je rappelle salzbourg bayern benfica ajax villarreal juventus atlético manchester united psg real madrid chelsea lille inter liverpool et salzbourg et sporting portugal manchester city voilà pour les affiches alors maintenant il va falloir m'expliquer du coup quelle est la malchance qui frappe le psg et aussi quelle est la entre guillemets malchance qui frappe aussi lille parce que les mecs on va commencer par lille quand même parce que pour moi c'est lille qui a la plus de malchance donc lille tire chelsea qui n'est pas vraiment un bon tirage et se dit bon au pire ça peut être bien qu'on refasse le tirage on va peut-être tomber sur le sporting portugal un truc dans le genre mais non il tombe sur le même adversaire encore une fois ça c'est vraiment de la malchance à l'état brut pour moi parce que là ils tombent contre un adversaire qu'ils auraient mieux fait d'éviter il ya une autre possibilité mais il retombe contre le même adversaire qui ferait mieux d'éviter ça c'est vraiment c'est pire que le psg parce que oui franchement salzbourg ils ont fait pire quoi salzbourg non c'est non le sporting portugal il devait tomber contre la juve qui en mal être en championnat actuellement les mecs qui tombe contre city qui expose tout donc franchement voilà le fait de tomber contre un petit finir contre un gros ou tomber contre un gros finir contre un petit voilà c'est pas méchant mais tomber contre un gros espérer que ça va changer mais retomber contre le même gros alors je suis désolé là on est quand même sur du haut niveau mais quand même sur du haut niveau et le psg quant à lui affronte le real madrid alors les chelsea lille premièrement on va pas faire toutes les affiches en juste les clubs français et marseille aussi on verra contre qui sont tombés je voulais tout de suite ils tombent contre le karabag akdam qui est un club azeri de azerbaïdjan je crois ici je crois que c'est en azerbaïdjan il me semble ou alors c'est au pakistan je sais plus je sais plus oui je crois que c'est en azerbaïdjan donc du coup chelsea lille en premier quoi dire sur ce match déjà ça va être très compliqué parce que déjà il commence à chelsea en angleterre à stomp for bridge alors évidemment il termine à pierre mon roi dans ces cas là mais c'est quand même un mauvais départ bon l'adversaire en lui-même a fini deuxième de sa poule a fait trois partout contre le zenith s'est fait accrocher en première ligue on peut pas dire que c'est non plus la balade des gens heureux c'est pas non plus exceptionnel exceptionnel après voilà je dis pas que cellule mais ils sont pas premiers avec 40 points avance quoi ils sont en train de se faire rattraper par city et par liverpool donc mine de rien chelsea pour moi alors est-ce que c'est prenable facile enfin facilement est-ce que c'est prenable vraiment tu te dis chelsea lille ouais lille va passer non tu dis pas ça est-ce pas contre chelsea tu peux te dire ah alors je dis pas que ça va être fin je dis pas que ça va être simple mais je pense que si lille joue très bien il y a moyen de faire quelque chose c'est plutôt la deuxième option là qui me plaît c'est que si lille joue bien prend le match comme il faut et tout ne laisse pas chelsea s'installer dans le camp enfin diriger le jeu il y a moyen de faire quelque chose au moins de les accrocher moi je pense qu'on peut les acquis que lille peut accrocher chelsea à stomp for bridge peut-être un but partout et espérer au match retour une victoire peut-être de l'usin ou une victoire en prolongation de lille ou une victoire 1-0 avec un but très tard dans la rencontre peut-être peut-être mais par contre faut pas aller sous-estimer les joueurs de chelsea on parle quand même du tenant du titre donc c'est pas rien c'est vraiment pas rien il y a Romelu Lukaku qui je pense sera revenu de blessure qui va tout éclate axe sur son passage Hakim Ziyech qui alors je sais pas en février comment il sera mais je peux te dire qu'actuellement il revient en force donc personnellement je me dis que chelsea c'est pas pourri pourri ça pourrait être mieux mais c'est pas pourri donc attention quand même mais pour moi il y a quelque chose à faire du côté de chelsea je pense chelsea vainqueur quand même je pense chelsea vainqueur quand même mais de là à dire que ça va être facile pour chelsea non je pense que lille a sa carte à jouer enfin je me prononcerai pas en fait sur cette rencontre là parce que d'un côté je dis que chelsea peut passer mais de l'autre je dis que lille pourrait passer donc c'est un peu contradictoire laissez-moi réfléchir en fait sur la rencontre laissez-moi réfléchir je vous donnerai mon pronom en février voilà c'est bon pareil pour Paris Réal même si je pense que Paris va se qualifier en tant que supporter parisien je ne peux que penser que Paris va se qualifier enfin normalement après tu peux penser que le Réal va se qualifier c'était supporteur de Paris mais voilà j'ai plus de possibilités à dire que Paris va passer que lille bref PSG Réal justement après avoir parlé de ce Chelsea lille alors PSG Réal Madrid alors là c'est un peu chiant quand même le Réal Madrid qui a une énorme star dans ses rangs je parle bien sûr de Karim Benzema non je ne te parle pas d'Eder Militao mais de Karim Benzema même si je n'ai rien contre Militao et non je ne te parle pas non plus de Thibaut Courtois le Somme international à l'état pur non je ne te parle pas de lui voyons enfin un peu mais pas trop Benzema du coup lui il t'a claqué but sur but il a fini 4ème du ballon d'or est-ce que c'est mérité est-ce que c'est pas mérité bien sûr que non c'est pas mérité il n'y a pas de débat enfin je pense bon il y a moyen pareil que Paris passe on a les éléments pour battre le Réal Madrid tu me dirais on a les éléments pour battre absolument tout le monde on a les éléments pour battre absolument tout le monde le seul problème c'est que notre jeu est comparable à celui de l'an d'avant de Guingamp face à Toulouse ce qui veut dire que c'est pas mal mais niveau Ligue 2 quoi en niveau Ligue 2 Paris défonce le game mais en niveau Ligue 1 c'est plus compliqué c'est plus compliqué tu vois c'est un peu comme Guingamp face à Toulouse Guingamp là ils ont bien assuré face à Toulouse il y a quelques semaines mais si on parlait d'une équipe de Ligue 1 armée jusqu'aux dents avec Messi en face c'est pas exactement pareil surtout que ouais bon sans le coup franc de Michel Angama enfin ouais je me mélange je me mélange complètement donc Paris peut faire quelque chose mais il va falloir vraiment améliorer le jeu et ne pas se contenter de faire 0-0 ou 1 partout 2-2 et puis 1 à la 90ème plus 1 but de la tête de Viginaldoum ou un truc dans le genre ou alors pénalty à la 85ème sur une faute litigieuse dans la surface contestée par 50% du peuple français et 50% du peuple espagnol en mode oui mais il n'y a pas faute mais si parce qu'il le touche du pied et puis non pour moi il ne le touche pas du pied pour moi si il le touche et non il ne le touche pas bref si on pouvait essayer de gagner alors je ne dis pas que je veux bien il n'y a pas de problème tu peux gagner 2-1 avec un but à la 89ème mais fais-le parce que tu t'es battu pendant tout le match parce que Paris ça fait pendant 75 minutes ils se font défoncer par le club d'en face et puis dans le dernier quart d'heure quand ils se prennent un but à la 74ème après avoir fait 0-0 avoir garé le bus involontairement devant la surface de Donnarumma ou de Navas ils garent le bus ils sont tous défensifs parce qu'il y a trop de vagues adverses et puis quand ils se prennent un but gang à la 73ème en vrai il faudrait peut-être qu'on se réveille moi je dis allez Marquis et puis voilà ça finit en 2-1 pour le plaisir donc il ne va pas falloir faire ça il va falloir si même tu gagnes 2-1 avec un but à la 88ème c'est parce que tu te seras battu pendant tout le match juste à empisser un but contre le cours du jeu ça arrive mais là on ne peut pas dire à ce niveau-là on ne peut pas dire ça arrive là on peut dire ça arrive trop souvent c'est la 6ème, 7ème fois que ça arrive donc à un moment il va falloir arrêter s'il vous plaît enfin bref donc le PSG peut se qualifier mais il va falloir aussi faire un bon match on espère on espère et maintenant on va parler de Marseille face à Carabag et Dame Marseille-Carabag ou Carabag-Marseille je sais que c'est Carabag-Marseille au début et que ce sera Marseille-Carabag au retour au Vélodrome alors quoi penser de ce match pour moi ça va être un match risqué mais que Marseille peut remporter pour moi Marseille a les armes pour remporter ce match alors encore une fois évidemment c'est à peu près pour tout le monde s'ils font un bon match qu'ils dirigent le jeu ça devrait passer par contre il faut faire attention de ne pas sous-estimer le Carabag parce que les équipes d'Est-Europe comme ça Azerbaïdjan Kazakhstan Russie Ukraine c'est pas exactement le même bord géographique Kazakhstan-Russie machin c'est un peu plus bas je ne m'y connais pas mes gars en géographie mais voilà les équipes d'Est-Europe comme ça c'est des équipes extrêmement joueuses et extrêmement dangereuses donc attention moi je me souviens du Lyon-Carabag il y avait eu un partout et je pense que le Carabag avait battu Lyon au match retour enfin des équipes il y a beaucoup d'équipes françaises ces dernières années il y a 2-3 équipes françaises qui ont affronté le Carabag-Agdam ces dernières années en 2013-2015-2017 machin et qui n'en sont pas ressortis indemnes donc attention attention mais peut-être que ça peut passer peut-être que ça peut passer sûrement même que ça peut passer mais il va falloir faire gaffe et ne surtout pas sous-estimer le Carabag-Agdam voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions de la Ligue de Conférence je ne reviendrai pas sur les bugs qu'il y a eu ça arrive même si je trouve que le fait de recommencer sur les mêmes bails qui ont bugué je trouve que c'est un petit peu très très con c'est un petit peu beaucoup méga con mais on ne va pas commenter il ne faut pas commenter parce que sinon ce n'est pas bien donc on ne va pas commenter Paris va se qualifier Lille va se qualifier Marseille va se qualifier que voulez-vous je suis confiant et alors ça vous pose un problème c'est possible salut pardon n'hésitez pas à lâcher un petit like à cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification à partager la vidéo à vos amis supporters de Paris supporters de Lille supporters de Marseille et supporters des bugs de l'UEFA je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup et n'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo pour me donner votre avis sur le tirage de sort de ces trois équipes françaises extrêmement malchanceuses salut 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 Sous-titrage ST' 501